Puis comme je dis, tu sais, j'ai acheté du Season Pass, fait que le Season Pass donnait cette section-là, Zone X, puis va donner aussi un autre chapitre plus tard. Je vais te déprimer où tu es plus long. Ces innombrables versions de leur personne étaient définies et déterminées sans qu'on puisse rien changer, au-delà des forces d'une réalité unique, mais dans toutes les réalités. Pour un homme, l'attraction magnétique de la destinée est telle qu'elle brise le temps et l'espace. Suivons ce héros solitaire, ou plutôt plusieurs de ses versions, tandis qu'il poursuit son ennemi, un être dangereux appelé le maître de mondes multiples, dans tout le multivers. à travers les nombreuses versions d'une ville qui est toujours la même, mais toujours différente, dans Zone X. Ce soir, un épisode surréaliste, briseur de temps. Timebreaker. Je ne sais pas si on va faire un parallèle avec Quantum Break, du même studio, parce que c'était lui que je vois dans Quantum Break aussi. Ça donnait bien, je peux en faire plus, ou en faire moins. Oui, oui, oui. Sean, je suis vraiment content. Sean, Sean Hachemore. C'est le lecteur. Je suis très content qu'on travaille à nouveau ensemble, Sam. Sean, c'est un plaisir de te revoir parmi nous. Ça fait tellement longtemps qu'on rêve de cette opportunité. Et voilà qu'enfin, on réalise Timebreaker, le jeu vidéo. On y est. Ouais, et le FMV aussi. C'est cool. Bien sûr. Ça faisait aussi partie du jeu précédent. J'aimerais qu'on parle un peu de mon personnage. Je veux en savoir plus sur lui. Hé, je pourrais t'en parler pendant des heures. C'est un agent du multivers. Il porte des tas de noms, parce qu'il existe des tas de versions de lui. Il cherche son amour perdu pendant que son pire ennemi, Porte, le maître de mondes multiples, assassine des versions de lui dans plusieurs réalités parallèles. Il doit trouver Porte et l'arrêter à tout prix. C'est trop cool. Tu t'y connais ? Tu as déjà joué les super-héros cool. Le but, c'est que l'agent finisse par devenir un super-héros mythique. Ben oui, il a joué dans X-Men. ... problématique, tu vois ? Génial. Décidément, tu as une vision ultra-précise du multivers. Une vision juste. La vraie. Elle est bien là. C'est là que je cuise toutes mes idées et mon inspiration. Elle passe au travers. Quelque part, cette scène, cette discussion font partie du jeu vidéo et une autre version de toi est en train d'y jouer. Quelque part, ton personnage, l'agent, il existe. Et il pourrait apparaître ici, via un portail, à n'importe quel moment. Ouais. D'accord, si tu le dis, Sam. T'es un vrai cinglé, mec, je te jure. Donc, le Vortex et le gadget... Désolé, j'arrive pas à retenir son nom, ça fait beaucoup d'acronymes. Mais c'est lui qui me permet de changer de réalité. Les acronymes, c'est cool, non ? C'est comme des petits mystères. Toi, tu recharges ton CRP, changeur de réalité à polyèdre, avec un NEC, noyau d'énergie de changeur, pour activer une télé Lumivista et suivre le Vortex vers d'autres réalités. C'est de la tech REC, Ripple Effect Corporation. Et tu as un flingue et un CBT, un consolideur de briseur de temps, pour te défendre. Ah, ouais, ok. Ok. Alors, on tourne quoi, maintenant ? On doit préparer la prochaine scène. C'est celle où ton ennemi juré t'entraîne dans une réalité parallèle. Tu peux aller dans la salle verte. Repose-toi, à propos contexte. Je t'ai laissé la dernière version du scénario pour que tu jettes un oeil. On se voit tout à l'heure. Cool, j'ai trop hâte. Je ne savais jamais vraiment quand Sam blaguait avec son humour finlandais et sa réputation de type un peu azimuté. Ce qu'il m'avait dit sur le multivers m'avait fait un petit quai. Tu vas mourir. Qu'est-ce que c'était que ça ? Eh oh ! Mais c'est quoi ce bordel ? C'est lui. Je croyais devenir fou. Puis je compris. Sam me faisait un canular. Ça ne pouvait pas être vrai. J'admirais le réalisme du cadavre et des accessoires. Donc t'es pris son frère, je m'en. Donc il a eu un autre de vos doubles. Encore trop tard. Pardon ? Non, mais attendez, c'est une blague. Juste une blague. Eh, vous êtes... Merde. Vous n'êtes pas Branches. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Il a fini par vous avoir. Vous avez un rôle dans ce jeu, vous aussi ? Écoutez-moi. Il y a des choses que vous devez savoir. Vous êtes un grand danger. Vous devez faire exactement ce que... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un barblant. Qu'est-ce que c'est un barblant ? J'avais comme bugué et je me retrouvais ailleurs. J'avais déjà eu des trous de mémoire avant. Mais c'était le quotidien des stars de ciné. Là, c'était totalement autre chose. J'ai un flingue. Mon dernier souvenir, c'était la femme brousse à la porte. J'avais l'impression de la connaître. Elle avait essayé de me dire quelque chose, puis j'avais sombré. On aurait dit un rêve. Réfléchis, réfléchis, réfléchis ! Tu dois te tirer d'ici. Un épisode psychotique. Ou le multivers existait-il après tout ? Ou bien c'était Sam, qui faisait un canular ? Une méthode de jeu inédite façon télé-réalité. Ça allait trop loin. Ok, ok. Ok, on veut dire ça, fais comme si c'était vrai. Ok. Je suis acteur, je peux y arriver. Quand ce sera fini, on en ira bien. Et puis, je filerai une bonne droite à Sam. Hé 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 ! On va se promener dans ses différents corps, peut-être. Je devais trouver un noyau d'énergie et utiliser l'espèce de canne avec le CRP, je crois. Et je devais trouver une sorte de télé pour m'échapper d'ici. Ce ne sera pas aussi simple que ça, c'est sûr. Non, 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 non ! Le porte arrive ! Il s'est au suivant ! Oh merde, 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 merde ! Hein ? C'était quoi ça ? Il arrive ! Il s'est pour le mobilo ! Il faut cacher le soyaume d'énergie ! Il faut l'enjeu du mobilo ! L'éloigner de la télé ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Je n'étais plus certain que ce soit un canular. J'entendais une voix dans ma tête. On aurait dit la mienne. C'était la réalité. Mais j'entendais les pensées d'une autre version de moi, celle qui vivait ici. Le mobilo nous fermait. Je le ferai. Ne réfléchis pas. Ache ! La télé ligne Vista. D'après Sam, il me fallait le noyau d'énergie. L'autre moi l'avais caché loin de ce mobilo. Cette écriture, c'était la mienne. Enfin, ça me l'y a d'aller en vrai. Il y a des paranoïaques sur le multivers. Et porte. Le maître de monde multiple. Il nous tue pas la mort. Quelque chose a fait brisé. Le noyau d'énergie était quelque part dans la forêt. Je perdais du temps. Je devais le retrouver. Peut-être ici. La spirale. Vaisseau. Il a caché le noyau d'énergie près d'un ruisseau. Dans la forêt. Je dois le retrouver. On va se faire attaquer. On a un pistolet nocouquet. Risseau. 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 C'est bon. J'ai trouvé le ruisseau. Alors, où est le noyau d'énergie? C'est bon, par l'heure. Quoi, c'est l'heure. Wow. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Putain, c'est pas vrai. Je croyais que ce n'était que l'intrigue du jeu vidéo. Mais tout était vrai. Porte. Maître, vous me direz ce qu'il se passe. Je vous ai dit à toi. J'ai le bonheur. Tout était vrai. Ce n'était pas une blague. Ni un jeu vidéo. Ça avait vraiment lieu. J'étais perdu dans le multivers. Je devais incarner ce rôle pour survivre. Devenir l'agent. Je devais retourner au mobile home et à la télé. Utiliser mon CRP dessus. Porte s'entendrait ensuite à moi. Je ne voulais pas la fronter. Pas moyen. Mais j'avais le sentiment que c'était inévitable. Utilise le changeur de réalité à peut-être sur la télé tout petit coup. J'ai senti le vortex qui m'a tiré vers l'écran. J'avais peur que quelque soit l'endroit où ça m'emmènerait, je croiserais sur mon porte. Mais je ne pouvais pas rester m'appré. Juste assez. Je devais aller plus tard. Night. Spring City. Ocean View. Hotel. C'est un noir et blanc. Porte. C'est un noir. J'étais dans une autre réalité. Pas meilleure, pire. Peut-être qu'en pensant à Porte, j'avais atterrié plus près de lui, là où il avait le pouvoir. La prochaine fois, je penserai à autre chose. Je devais trouver la bonne version de l'accueil A la bonne heure Quand ce qu'il me fallait s'y trouver Bonne version de l'accueil C'est par là Encore du blabla sur le multivers Ça me terrifiait Personne chez Poison Peel n'avait parlé d'une bande dessinée du jeu Mais bon Peut-être que Poison Peel n'existait pas dans cette réalité J'étais dans une bande dessinée Marron La télé est là-bas Une télé Lune Vista Il me fallait de l'énergie pour la louer Il y a énormément de balles Je n'entendais pas les pensées de l'autre moi Celui de cette réalité-là Peut-être que Poison Peel n'avait déjà tué Quelle pensée sinistre Il y a trois portes identiques Sub resource Viel d'................ Je n'entends plus Il y a quatre portes à Je bouge Je bouge 実 donc Toutes Il y a quatre portes Quand ça Deutsche Il y a trois portes星 Il y a quatre portes Il y a quatre portes Il y a quatre portes magfoodire Il il y... Il y a quatre portes Je l'ai fait dans l'ordre mais je ne sais pas s'ils mènent à chacun d'une époque. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais prendre dans le même. Est-ce que j'avais tout le temps dans celui de la télé? Non. Mais la porte est ouverte, donc je suis nu ici. Les horloges indiquaient la voie. Elle me guiderait vers mon objectif. Ok, entertainment lobby, tango lobby, coffee lobby. Je suis allé en entertainment lobby, ça doit être le temps midi. Si je reprends encore, là il n'est plus là. Et j'ai lui qui doit me ramener genre au début. Ça me ramène probablement à la première version que j'ai été. Bon, on va aller au coffee lobby, on va aller au 3. C'est le seul que je ne suis pas sûr d'avoir été. Tango, on l'a entendu avec la musique. Mais on est venu. Mais il faut choisir quoi? Coffee lobby lobby, on va aller de bord en entertainment. Dans le domaine, coffee, non, l'autre. C'est un peu. Dans le tel autre coffee. Est-il situé qu'est-ce que je passe? Donne pas d'objectif. On va retourner au tango Qui est à la droite Plus d'en face On voit pas comment elle sortit le 17 A moins que j'ai encore le J'ai pas vraiment essayé d'utiliser la télé Peut-être que j'en ai encore Le truc Une charge Je vais pas rené Je suis probablement pas Je vais tout le temps vers le 1 Je peux pas aller tout le temps vers la même direction Parce que Elle est pas tout le temps là J'en ai beaucoup J'en ai beaucoup Merci. 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 C'est sa TV. La semaine de l'année temporelle unique de notre hôtel, le temps vous appartient. Vous avez une panne de réveil. Réveillez-vous à réception du matin, un petit déjeuner sans fin. Vous êtes dégusté dans nos savoureux. C'est la réception de dix heures où c'est toujours la pierre. Il vous suffit de suivre l'heure de votre choix. Il parle de dix-huit heures, mais dix-huit heures, il ne l'a pas là-dessus. Je ne comprends pas ce que c'est Fuglade, honnêtement. Je comprends le principe, tu as trois temps et tu peux jouer dedans, mais il n'y a pas de porte, vraiment. Il n'y a pas moyen de changer les heures non plus. Coffee. 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 C'est qu'après ça, si je vais retourner dans chacun, voir si il n'y a pas de porte dans le qu'il n'y a pas de porte. Je t'en roule. Je t'en fasse. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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